Graves accusations des magistrats contre Zegmati et les services secrets. Tabou va mieux et Nekaz n'a rien, selon Zubida Assoul. Condamnée pour vol de vêtements en Espagne, elle se retrouve au cadre à Sonatrac. Rumeurs sur la mort de Bouteflika. Deux ans de prison ferme requis à l'encontre du journaliste Sofiane Mrakchi. Les magistrats emboîtent le pas aux députés et se rebellent contre le ministre de la Justice et l'État profond, incarné par les officines secrètes qui tirent les ficelles derrière le rideau pour provoquer le chaos dans le pays. En effet, le syndicat des juges a rendu public un communiqué virulent suite à l'information faisant état de l'arrestation d'un procureur adjoint à Thiarit pour divulgation d'informations. Les magistrats accusent carrément des officines secrètes d'avoir fomenté cette cabale pour semer la zizanie au sein de la corporation. Autant les médias à la solde du pouvoir se sont empressés de diffuser la nouvelle de l'interpellation du procureur adjoint en question, autant le communiqué du syndicat des juges a été occulté sur ordre des services secrets en charge de la propagande, et qui dirige les chaînes de télévision privées et les médias gouvernementaux dans l'ombre. Dans leur communiqué au vitriol, les magistrats dénoncent, en des termes sévères, un complot contre un des leurs, dont ils affirment qu'aucune preuve n'a été constituée qui justifie l'arrestation de ce docteur en droit, auteur de plusieurs ouvrages et connus pour son intégrité et sa rectitude. Selon le syndicat, ce dernier a été maintenu en garde à vue, en flagrante violation de la loi et sur injonction de cercles qui cherchent à provoquer une pagaille générale dans le pays. Selon des sources informées, un autre magistrat a également été inquiété à Oran pour les mêmes chefs d'accusation. Toujours selon ces mêmes sources, le journaliste installé en France auquel le procureur adjoint à la cour de Thiarit aurait divulgué des renseignements a affirmé n'avoir aucune relation avec ce dernier et qu'il n'a jamais rien reçu de lui. Une version corroborée par le syndicat national des magistrats qui révèle dans son communiqué qu'aucune preuve à charge n'a été trouvée par les enquêteurs, qui ont saisi son téléphone portable et son ordinateur. La colère des magistrats était dans l'air. Après avoir lancé un premier mouvement de grève avant d'y renoncer après un accord salarial passé avec le ministère de tutelle, les juges commencent à ressentir la pesanteur des injonctions qui les empêchent d'accomplir leur mission constitutionnelle avec l'honnêteté que dicte la gravité et la lourdeur de la responsabilité qui est la leur, et à prendre la mesure de l'exaspération profonde des citoyens face à leur obéissance aveugle aux ordres qui leur parviennent par téléphone. Un nouveau débrayage n'est pas à exclure, et une telle action, qui devrait durer dans le temps, pourrait chambouler les calculs des tenants du pouvoir et, sans doute, pousser, ou encourager, le président Tabou n'a se débarrassé des boulets qu'il a hérités de Gaïd Salah, et qui font obstacle à toute solution sérieuse pour sortir le pays de son interminable crise. Tabou va mieux, et Nekaz n'a rien, selon Zoubida Assoul. La santé du détenu politique, Karim Tabou, semble s'améliorer, selon l'avocate Zoubida Assoul. À en croire l'avocate qui fait partie de la défense du porte-parole de l'UDS, la santé de Karim Tabou s'est améliorée sans donner plus de détails sur sa paralysie dénoncée récemment par d'autres avocats. Selon Zoubida Assoul, Karim Tabou va mieux et remercie les citoyens qui se sont solidarisés avec lui. Karim Tabou a été victime d'un malaise après un procès qualifié d'expéditif et de scandale judiciaire par la défense. Pour la défense de Karim Tabou, ce procès visait uniquement de maintenir le militant en prison coûte que coûte et en violation des règles élémentaires d'un procès équitable. J'ai effectué une visite ce samedi 28 mars 2020 au détenu politique Karim Tabou et Rachid Nekaz à la prison de Coléa. Karim Tabou va mieux qu'avant et remercie tous ceux qui demandent de ses nouvelles. Rachid Nekaz remercie également les avocats et les citoyens mais surtout les jeunes. Il a affiché son étonnement des rumeurs concernant sa santé et affirme qu'il va bien, a écrit la présidente de l'UCP sur la page Facebook de son parti. Condamnée pour vol de vêtements en Espagne, elle se retrouve au cadre dirigeante de la nouvelle direction générale de Sonatrac. Incroyable, mais vrai. Elle a été désignée directrice chargée des filiales du groupe Sonatrac. Elle est directement placée sous l'égide du président directeur général de Sonatrac, Tufi Cacar. En été 2013, elle avait été arrêtée par la police espagnole dans un magasin d'un grand centre commercial de la capitale espagnole Madrid. L'actuelle dirigeante de Sonatrac avait subtilisé des vêtements et des objets. Présentée devant la cour de Madrid, elle avait écopé d'une peine avec sursis. A cette époque-là, elle était en mission pour Sonatrac en Espagne. Sans respecter la moindre exigence de moralité et d'exemplarité, Tufi Cacar a confié à cette dame un poste de responsabilité stratégique au plus haut sommet de la hiérarchie de la Compagnie Nationale des Hydrocarbures. Le cœur économique battant de l'Algérie. Une attitude totalement irresponsable et immorale qui en dit long sur les critères de sélection des managers auxquels se réfère en ce moment le nouveau président directeur général de Sonatrac, pour désigner ses plus proches collaborateurs. Selon nos investigations, cette dame est également très proche de l'actuel secrétaire général de Sonatrac, Rachid Simohamed. L'un des lobbyistes les plus influents et controversés de Sonatrac comme il avait été révélé par Algérie PAR lors de ses précédentes investigations. Rappelons enfin que Tufi Cacar est venu à la tête de la direction générale de Sonatrac dans un contexte sulfureux marqué par ses relations incestueuses avec l'actuel ministre de l'ANERJ, Mohamed Arkab et un homme d'affaires milliardaire établi en France. Deux ans de prison ferme requis à l'encontre du journaliste Sofiane Mrakchi Deux ans de prison ferme et une amende de cinq fois le coût du matériel saisi, requis au tribunal de Bir Mouradraïs, à l'encontre du journaliste Sofiane Mrakchi, indique le CNLD. Le verdict sera rendu le dimanche 5 avril prochain, selon la même source. A rappeler que le journaliste Sofiane Mrakchi est accusé d'incitation à attroupement non armé à travers la chaîne de télévision El Meyadine TV, et d'utilisation de technologies de diffusion directes pour des chaînes étrangères sans licence. Par ailleurs, le CNLD indique que le journaliste Khaled Draroni, est officiellement placé sous mandat de dépôt. Draroni a été présenté ce dimanche devant le juge du tribunal de Sidi Mamed d'Alger, pour exécution de la décision de la chambre d'accusation de la cour d'Alger. Il passera sa première nuit à la prison d'Elarache aujourd'hui, après deux nuits en garde à vue au commissariat de police à fait savoir le CNLD. Rumeurs sur la mort de Bouteflika La fausse nouvelle du décès du président algérien, annoncée samedi après-midi sur Twitter a provoqué un emballement médiatique sans précédent. Pas de panique, à 83 ans Abdelaziz Bouteflika est toujours vivant et bien portant. Depuis samedi, 28 mars, une rumeur lancée sur Twitter, concernant une potentielle mort d'Abdelaziz Bouteflika, enflamme le réseau social. Le réseau Twitter colporte toutes sortes d'informations, les vraies comme les fausses, les plus anodines comme les plus terribles. Ainsi nombre de personnalités ont déjà été l'objet de fausses rumeurs de morts se propageant sur Internet comme une traînée de poudre. Samedi, ce fut au tour d'Abdelaziz Bouteflika, homme politique algérien, d'être enterré par un tweet funèbre. Tout est parti du message, Abdelaziz Bouteflika vient de nous quitter, publié sur le site de micro-blogin samedi 28 mars vers 13h30. La rumeur enflamme immédiatement la toile. Nouveau tweet une heure plus tard, décès d'Abdelaziz Bouteflika, les proches de l'homme politique confirment. Pour amplifier l'effet d'annonce, ce dernier tweet est accompagné d'un lien vers le site Nécropédia, qui précise pourtant qu'Abdelaziz Bouteflika n'est pas mort. Selon un sondage du Celebrity Post, une large majorité, 69%, jugeaient samedi soir les rumeurs du décès d'Abdelaziz Bouteflika de très mauvais goût. L'entourage aurait démenti formellement la mort de l'homme politique. La fausse information est ensuite reprise par quelques radios puis par des médias du monde entier. Ce n'est que tard dans la soirée de samedi que le porte-parole de l'homme politique se serait fondu d'un communiqué laconique, qui dément formellement le décès d'Abdelaziz Bouteflika. Les fans sont rassurés. Twitter est un outil d'information rapide, mais il faut être de plus en plus vigilant. La Tunisie a augmenté sa capacité de dépistage jusqu'à 10 000 analyses, et l'Algérie piétine encore et attend l'aide étrangère. Les autorités sanitaires algériennes font preuve d'un laisser-aller très dangereux qui est en train de mettre la vie des Algériens en péril. Alors que la plupart des pays dans le monde développent de nouveaux dispositifs pour augmenter les capacités de dépistage de leurs laboratoires afin d'endiguer la propagation du coronavirus, les autorités algériennes viennent à peine de se réveiller et cherchent des laboratoires privés pour les aider à augmenter les capacités de dépistage des cas contaminés au coronavirus. Dans une note publiée sur sa page Facebook, l'Institut Pasteur d'Algérie porte à la connaissance de l'ensemble des laboratoires du territoire national, que tout laboratoire disposant des produits indiqués sur la liste ci-après, est en mesure d'effectuer le diagnostic du nouveau coronavirus COVID-19. L'Institut a précisé que cette liste présente les réactifs, les équipements, les consommables et les matériels d'hygiène et de sécurité nécessaires à la réalisation du diagnostic, ajoutant que dans ce cadre que ces équipes sont disposées à accompagner ces laboratoires pour le démarrage de l'activité. Cette initiative, certes louable, intervient tout de même plus d'un mois après le début de l'épidémie en Algérie, à savoir l'apparition du premier cas à Blida le 26 février dernier. Aujourd'hui, nous sommes le 29 mars et l'Algérie déplore plus de 31 morts et plus de 511 cas contaminés dont 354 sont hospitalisés. Pourquoi avoir perdu autant de temps pour élargir les capacités du dépistage de ce nouveau virus alors que le pays court un grand danger ? Les lenteurs et manques de réactivité sont incompréhensibles et ont permis au COVID-19 d'infecter de nombreux Algériens. Le nombre réel est certainement beaucoup plus élevé que ce qui est annoncé par l'Institut Pasteur d'Alger au regard de nos incapacités de dépistage qui nous empêchent de cerner la réalité de l'épidémie sur le terrain. D'ailleurs, ce dernier a analysé uniquement 3000 échantillons suspects depuis le début de l'épidémie en Algérie. Un chiffre totalement dérisoire et humiliant pour un pays aussi riche que l'Algérie. Ailleurs à l'étranger, les autorités sanitaires ont réagi avec beaucoup plus de prévoyance et d'efficacité. Ne partons pas trop loin. En Tunisie, notre petit voisin, Fatih Touzri, directeur du cabinet du chef du gouvernement, Elies Fakfak a annoncé jeudi 26 mars 2020, que 7 laboratoires effectueront, désormais, les tests de dépistage du Covid-19, ayant infecté seulement 200 personnes et coûté la vie à 6 victimes selon un bilan officiel actualisé. La Tunisie est donc beaucoup moins touchée que l'Algérie. En dépit de cela, la Tunisie, avec ses moyens limités, a pu se doter de laboratoires qui seront capables de procéder à 10 000 analyses pendant une durée de deux semaines. La Grande Algérie, pays des pétrodollars, en cinq semaines, elle n'a pas pu analyser plus de 3 000 échantillons suspects. Et comme l'Algérie, la Tunisie était dépendante d'un seul laboratoire, à savoir le laboratoire de l'hôpital Charles-Nicolas Tunis est habilité à effectuer les analyses Covid-19. En revanche, la matière spécifique aux tests de dépistage n'est disponible que dans les laboratoires de l'Institut Pasteur et de l'hôpital militaire à Tunis, outre celui de l'hôpital Charles-Nicolas. La Tunisie a pu donc s'affranchir de sa dépendance en augmentant ses capacités de dépistage. Aujourd'hui, le dépistage massif est préconisé par les autorités de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour lutter contre la pandémie du coronavirus Covid-19. Nous avons un message simple à tous les pays, testez, testez, testez les gens. Vous ne pouvez pas combattre un incendie les yeux bandés. Le message date du 16 mars et provient de Tedros Adhanom Ghebreyesus, le patron de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. L'Algérie a entendu ce message, mais quinze jours plus tard. Et jusqu'à aujourd'hui, le ministère de la santé n'a jamais communiqué sur ses capacités réelles de dépistage. Aujourd'hui, l'Algérie se retrouve dans la même situation que le Maroc qui, lui aussi, n'arrive pas à effectuer plus de tests. Joumana El-Turk, microbiologiste et doyenne de la Faculté des sciences de la santé à l'Université internationale de Casablanca, a reconnu dans les colonnes des médias marocains que nous avons à peine de quoi faire les tests pour les personnes malades, explique la microbiologiste. La raison étant que les tests actuels sont assez complexes et pour avoir les résultats il faut quasiment une demi-journée, poursuit-elle. De plus, seuls trois laboratoires sont habilités à effectuer ces tests, à savoir l'Institut Pasteur du Maroc à Casablanca, l'Institut d'hygiène de Rabat et le laboratoire de l'hôpital d'instruction militaire Mohamed V de Rabat. Ces institutions sont les seules à disposer de locaux adéquats et des personnes hautement qualifiées pour mener ces tests. Il est à souligner enfin que l'OMS avait révélé qu'au début de l'épidémie, presque tous les laboratoires à travers le continent n'avaient pas la capacité de réaliser des tests, en raison de la nouveauté de ce virus, jamais détecté chez l'homme auparavant. Cependant, la réaction rapide des fabricants mondiaux de réactifs a notamment permis à deux laboratoires en Afrique du Sud et au Sénégal de s'équiper. Il y a encore deux semaines, les deux pays étaient les seuls du continent à pouvoir effectuer des tests COVID-19. L'OMS Afrique prévoit des échanges de bons procédés entre pays, ainsi que des formations pour outiller les ressources humaines de la santé à travers le continent aux tests de COVID-19. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada